Alors voilà, vous êtes sur cette vidéo parce qu'on va parler un peu tabou dans la vie d'interne, dans les professions médicales. Il est vrai qu'on est toujours là pour apporter tout ce qu'on peut aux patients, pour lui apporter vraiment un confort, l'améliorer, améliorer ses pathologies, améliorer sa santé mentale, améliorer sa santé physique, améliorer un peu vraiment l'améliorer dans la globalité. Et on paraît un peu comme ce que disait durant la pandémie, les gens disaient qu'on était un peu des héros. Et quand on est considéré comme un héros au vu de la société, c'est parfois extrêmement difficile de dire là je craque, là j'en peux plus, là c'est trop dur pour moi, là ça m'a touché, là je vais pas bien. Et il faut savoir que même en tant que, entre guillemets, vraiment c'est apprendre avec des pincettes, en tant que héros, en tant que soignant, en tant que personne qui essaye de tout faire pour maintenir la vie dans une bonne qualité de vie et améliorer la santé au quotidien, on peut avoir des moments où les choses sont trop difficiles pour nous et qu'on n'y arrive plus. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour partager des situations qui étaient un peu compliquées, un peu difficiles à gérer sur le plan émotionnel. Et je pense que si j'en avais peut-être un peu plus parlé autour de moi, bah ça aurait été un peu plus facile. Et s'il n'y avait pas un peu ce tabou de la sensibilité du soignant, ça aurait été peut-être un peu plus facile. Et donc je fais cette vidéo pour vous aider, pour vous dire que voilà, on a tous des moments de faiblesse, que ce soit en tant qu'interne, en tant que début de séance, en tant qu'externe, en tant que stagiaire en P2, et même des fois en tant que chef, on a des choses qui me touchent énormément. J'ai vu des chefs qui ont pleuré, enfin qui ne faisaient pas devant nous, mais ça se voyait qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils partaient dans leur bureau et qu'il revenait des situations qui les avaient vraiment touchées. Et il y a toujours ce tabou, on a toujours du mal à en parler et à dire, bah là ça a été fort pour moi, c'était vraiment chaud et j'ai pas dormi de la nuit, enfin on a toujours du mal à se dire ça. Et si je fais cette vidéo, c'est pour un peu libérer la parole. Donc voilà, pour vous dire qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, il ne faut pas avoir honte d'en parler, et au contraire, c'est en en parlant qu'on devient plus fort, qu'on apprend des techniques pour vraiment essayer de prendre du recul ou pour mieux vivre la situation. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer. Il n'y a pas de notes à prendre, c'est vraiment de l'impro total. Et voilà, je vous ouvre un peu mon ressenti, mes émotions. Peut-être que ça ne va pas vous atteindre derrière l'écran. On a tous une sensibilité différente. Mais voilà, le but, c'est vraiment de vous partager ça et essayer de libérer la parole des soignants, des étudiants, des stagiaires, de tout le monde. Et ce n'est pas une honte d'avoir pris une situation trop à cœur. Ce n'est pas une honte d'avoir été atteint par une situation. Le tout, c'est vraiment de savoir prendre du recul, d'en parler, de vider son sac pour pouvoir mieux affronter les suivantes et ne pas se retrouver à chaque fois avec une situation qui s'empile sur une autre, qui s'empile sur une autre. Et qu'à la fin, on est surchargé et on n'y arrive plus. Je vous laisse avec les trois petites histoires que je vais vous raconter. Ce sont des histoires que j'ai vécues personnellement. Je changerai, ce sera hyper... Je changerai le sexe du patient. Je changerai un peu des tout petits détails. Comme ça, ça permet de brouiller les pistes et que les personnes ne se sentent pas visées si elles regardent cette vidéo. Et donc, voilà. Allez, je vous laisse avec la première histoire. La première histoire, elle est assez courte, mais elle m'a vraiment marqué. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. C'était durant mon premier stage d'externat. Donc, j'étais en D2. J'étais dans un service de gériatrie. Donc, la gériatrie, pour ceux qui ne sont pas du monde médical, grosso modo, la pédiatrie, c'est pour les enfants. Et la gériatrie, c'est le médecin spécialiste du grand âge. Et donc, en gériatrie, il y a beaucoup de situations qui sont un peu complexes, des situations de fin de vie, où les patients arrivent à un âge qui est extrêmement avancé et leur corps devient extrêmement faible. Ils n'arrivent plus à surmonter des événements un peu trop costauds sur le plan médical. Et donc, malheureusement, on est un peu démuni. On n'a pas encore d'armes pour affronter le vieillissement. Et donc, on est dans des situations où on doit proposer aux patients une prise en charge palliative, c'est-à-dire lui proposer des soins qui vont prendre en charge son confort pour que tout se passe bien et qu'il tolère bien la dégradation un peu de son état de santé. Et donc, j'étais avec une interne qui était hyper cool, hyper gentille, hyper sympa. Le feeling était bien passé. Ça, c'est hyper important de bien s'entendre avec son interne quand on est externe, bien s'entendre avec ses chefs quand on est interne, etc. C'est vraiment ça qui fait qu'on passe des bons moments, un bon stage et que les stages se passent bien. Donc, voilà. Petite parenthèse. On va voir la première patiente, c'était le deuxième jour de stage, je crois. Et donc, elle me dit, voilà, ce patient, c'est un peu compliqué. On arrive, il est un peu en bout de course, c'est difficile, on n'y arrive plus. Donc, on va lui annoncer petit à petit qu'il faut qu'il aille. On va lui proposer une prise en charge palliative pour son confort, pour l'améliorer, pour l'aider. Donc, déjà, moi, j'étais genre là, waouh, purée, c'est chaud. Enfin, moi, je suis là pour... Toujours, on dit que ce métier est fait pour nous apprendre à soigner les gens, à aller de l'avant, à se battre contre la maladie, etc. Et là, carrément, waouh, on va dire à un patient qu'on va arrêter les soins. Donc, déjà, je n'étais pas très à l'aise avec le concept, si je puis dire. Et bon, je me dis, de toute façon, c'est mon interne, je suis externe, je la suis et on verra. Donc, on rentre dans la chambre. Et l'interne, je trouve qu'après, c'est toujours facile de critiquer. On a tous nos méthodes, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Mais là, c'était vraiment un peu brut de décoffrage. Donc, elle va voir le patient. Elle le suivait depuis longtemps, donc elle le connaissait. Elle avait déjà peut-être amorcé l'annonce depuis la dernière visite qu'elle avait vue. Et donc, elle va voir le patient, elle s'assoit à côté de lui et je m'en rappelais toujours. Elle lui dit, bon, ben voilà, monsieur, c'est difficile, vous voyez, vous êtes fatigué, etc., etc. Donc là, on va vous proposer une prise en charge dans une unité de soins palliatifs. Et elle sort ça comme ça, sortie de nulle part. Donc moi, j'étais vraiment... J'étais en arrière-plan. C'était mon premier stage d'externe. Donc j'étais vraiment en arrière-plan, en arrière-arrière-plan. Et donc, je suis avec le patient dans la chambre, mon interne, et moi derrière, comme ça. Et là, le patient la regarde d'un air complètement ébété, et lui dit, soins palliatifs. Soins palliatifs. Et il a buté là-dessus. L'information était tellement violente qu'il n'a pas su s'en remettre. Et elle avait beau lui dire, oui, apporter un peu de douceur à tout ça et mettre les formes. Et le patient, en fait, lui répondait juste par... En la regardant droit dans les yeux, vraiment, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et lui dit, soins palliatifs. Soins palliatifs. Et il ne s'arrêtait pas. Donc l'interne a essayé de rattraper le tir, entre guillemets, de l'annonce qui était un peu trop brutale, au final, un peu trop frontale, en rajoutant des formes, en essayant de lui expliquer les choses, mais le patient était vraiment buté. Et donc moi, je suis en arrière-plan, et je vois ça. Le patient qui est buté là-dessus, et je me dis, mais waouh, ça a été d'une violence. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Là, c'était... En fait, le but, c'est de ne pas juger, de se dire, cette interne-là, elle avait sa sensibilité, ça a été amené comme ça. Moi, je vis cette situation de derrière, de l'arrière-plan, et je me dis, mais waouh, on est sortis de la chambre, et puis elle a continué la visite avec tous les autres patients, et ça s'est enchaîné. Et moi, je me suis retrouvé, mais en fait, à la fin de la journée, parce qu'il y avait plein de trucs à faire, donc ça s'est enchaîné. À la fin de la journée, je me suis dit, genre, waouh, c'est mon deuxième jour de stage, c'est tout début, et là, on annonce brutalement soins palliatifs, le patient qui est buté là-dedans, et en fait, je suis culpabilisé. Je me suis mis à culpabiliser, je me dis, mais purée, on n'aurait pas pu faire autre chose, on n'aurait pas pu proposer d'autres traitements, on n'aurait pas pu, je ne sais pas, le transférer en cardiologie, faire des choses pour qu'il soit mieux, plutôt dire à la psychologue de lui parler, mais ce n'est pas notre rôle de dire qu'on va arrêter les traitements, on est médecin. Et en fait, ça m'a rongé comme ça, mais intérieurement, pendant vraiment une semaine, et quand j'ai été le lendemain en stage, j'avais peur d'y aller. Toute la semaine, je n'étais pas confiant, je n'étais pas souriant, j'étais vraiment angoissé d'y aller. Je me dis, purée, mais si c'est tous les jours qu'on va annoncer des choses comme ça, avec une telle brutalité, et j'étais vraiment pas bien. Intérieurement, je vivais mal le truc, je n'en ai pas parlé, parce que forcément, je suis externe, c'est le début de l'externat, l'interne qui était à fond dans ses prises en charge médicales, etc. Elle m'a appris une tonne de choses, j'ai appris énormément pendant ce stage, mais voilà, c'était quelque chose qui m'a vraiment un peu rongé de l'intérieur, et qui m'a fait mal, mal parce que je me disais, mais purée, mais je culpabilise que ce patient ait pris l'information comme ça, et est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus ? C'est vraiment une remise en question globale de tout ça. Et voilà, donc c'était une situation qui était vraiment difficile, et cette situation, en y réfléchissant avec du recul, elle m'a appris à faire quelque chose, c'est-à-dire que dès que je fais une annonce qui est un peu difficile à un patient, j'essaie de vraiment prendre le patient, prendre le temps, c'est pas grave si l'annonce se fait pas le lundi parce qu'il faut qu'il sorte le mardi, mais que l'annonce se fait le mardi tranquillement, une fois que tout est posé, donc ça m'a appris vraiment à prendre mon temps dans les annonces un peu difficiles, et surtout, surtout vu que j'ai vécu ça en tant qu'externe, dès que je fais une annonce difficile à un patient, déjà j'annonce à mes stagiaires qu'on va annoncer quelque chose de difficile au patient, avant de rentrer dans la chambre, comme ça ils savent un peu, ils peuvent se préparer, et dès qu'on sort de la chambre après l'annonce, j'ai ce moment débrief, entre guillemets, c'est-à-dire que je prends les stagiaires, je prends tous ceux qui étaient avec moi pendant l'annonce, et je leur dis qu'est-ce qui vous a choqué, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bien, quel est le vocabulaire qui ne vous a pas plu, qu'est-ce qui n'était pas compréhensible, je veux des critiques, je veux des remarques, enfin, c'est vraiment, c'est un peu le côté sadomaso, mais c'est ce qui me permet de progresser dans mes annonces, et de vraiment être sûr qu'il n'y a aucun étudiant qui soit lésé, parce qu'on ne s'en rend pas compte, enfin, plus on avance dans l'internat, plus les choses, elles s'enchaînent, plus on a l'habitude, on se crée un peu une carapace, et des fois, la carapace tomber là, c'est extrêmement difficile, mais quand on est stagiaire, on est P2 en deuxième année, donc voilà, je demande toujours à mes étudiants, qu'est-ce que j'ai mal fait, et venons on en débriefe, et je veux des critiques, et je veux votre ressenti, et du coup, là c'est la suite de l'histoire, la semaine dernière, j'ai fait une annonce en stage, et après, du coup, je sors de la chambre, je dis à mes étudiants, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on a mal fait, etc., et là, il y a une des stagiaires qui s'effondre en larmes, et qui me dit, franchement, ça a été trop dur, ça a été beaucoup trop dur, l'annonce a été beaucoup trop violente, pourquoi on ne propose pas d'autre chose aux patients, et en fait, je me suis revu dans cette stagiaire, quand moi, j'ai gardé tout ça intérieurement, et que j'ai explosé un peu au fond de mon lit le soir, voilà, me dire, purée, mais ça a cogité pendant une semaine, là, elle a explosé devant moi, elle m'a dit, mais c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop violent, je ne m'attendais pas à ça, on est là pour soigner les gens, pour les guérir, etc., et donc là, je me suis dit, waouh, quelle force elle a eue, de reconnaître que c'était dur pour elle, et j'ai dit, bah franchement, bravo, tu sais, je lui dis, déjà, moi, je suis désolé, je me suis excusé, parce que je me suis dit, je suis désolé de t'avoir infligé ça, peut-être que tu n'avais pas envie de vivre cette situation, et finalement, elle m'a dit, non, mais pas du tout, au contraire, ça a été bien apporté, mais c'est le fond qui me choque, ce n'est pas tant la forme, et voilà, et sa stagiaire, elle a explosé en sanglots, et elle a libéré son sac, et je lui dis, mais franchement, moi, je l'ai prise à part, on a discuté, on en a parlé, etc., et à la fin, elle m'a dit merci, alors je ne fais pas ça pour me lancer des fleurs, pour me dire, voilà, j'ai su, j'ai pris, ce n'est pas le but de la vidéo, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout un modèle, il y a mille façons de faire, il y en a peut-être douze mille meilleures que la mienne, mais elle m'a dit, elle m'a dit merci beaucoup de m'avoir écouté, parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il ne m'aurait pas écouté, et peut-être, je fais, non, mais il ne faut jamais hésiter à en parler, parlez-en, parce que sinon, vous allez faire comme moi, vous allez garder le truc à l'intérieur, ça va être de plus en plus difficile et ça va s'accumuler, donc voilà, cette stagiaire, elle a craqué, il n'y a pas de honte à craquer, j'aurais aimé avoir eu cette force de pouvoir craquer devant mon interne et lui dire, c'était beaucoup trop dur, je ne l'ai pas fait, j'ai accumulé, et puis voilà, en accumulant, heureusement que c'était des choses légères et puis ça s'est atténué, mais il y a certaines personnes qui vont accumuler, et l'accumulation, franchement, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, n'ayez pas honte, cette stagiaire, elle a craqué, elle est revenue le lendemain, elle avait le sourire, elle m'a dit merci, c'est bon, je vais de l'avant, dès qu'il y a une nouvelle annonce, je veux être là, je vais prendre sur moi, petit à petit, ça va me forger, et puis voilà, on va apprendre ensemble, et c'est vraiment ce travail main dans la main qu'on doit faire, et donc n'hésitez pas, il faut en parler, donc voilà, c'était la première petite histoire qui est un peu longue, mais voilà, on passe à la deuxième histoire, vous avez le droit de partir et de revenir plus tard pour écouter la deuxième si vous avez envie ou alors complètement dire ciao, je n'écoute plus ces histoires.